Il est 13h27 sur RTCI. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous écoutez autour de midi. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. On continue à faire le tour de l'actualité. Et là, nous allons parler d'une conférence internationale. Une conférence internationale qui aura lieu au mois de juillet, au début du mois de juillet. Et avec nous en direct du Bahreïna Hatem Masri, qui est donc membre de la Confédération africaine des recherches opérationnelles qui co-organise cet événement. Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être sur votre radio. Merci d'être avec nous, monsieur Hatem Masri. Je rappelle que vous êtes membre de cette Confédération africaine des recherches opérationnelles qui co-organise cet événement. Alors, si vous nous présentiez tout d'abord les parties organisatrices. Alors, qui organise cet événement ? Avant de nous présenter en détail la conférence et de quoi parlera-t-elle ? Ok. C'est la Confédération africaine de recherche opérationnelle, membre de l'Institut international de recherche opérationnelle, qui regroupe au moins, pas moins de 68 pays, 5000 chercheurs autour du monde, plus que 5000 chercheurs autour du monde en recherche opérationnelle. L'association, elle organise cet événement avec l'Association tunisienne d'aide à la décision. C'est une association jeune. Elle a été établie en 2012. Et cette association, elle participe dans l'organisation des événements scientifiques et aussi qui donne des services au profit des preneurs de décision. Donc, ce sera l'édition 2018. D'accord. C'est la première édition ou la première en Tunisie ? C'est la première édition sous le nom de la Confédération. C'est-à-dire qu'il y a eu des éditions avant, mais c'est un peu des éditions non synchronisées. Et pour la première fois, la Confédération internationale de recherche opérationnelle a accepté l'affiliation d'une Confédération africaine. Et nous sommes tous heureux d'avoir établi, d'organiser notre premier officiel événement en Tunisie. Très bien. Donc, ça se passe à Tunis, c'est ça, Tunis ? Ça se passe à Tunis, du 2 au 4 juillet. Alors, prendront part à cet événement plusieurs participants de plusieurs pays, n'est-ce pas ? Exact, exact. Nous avons jusqu'à présent plus de 150 participants, 150 païens, exactement. Et de plus que... Pour le moment, c'est confirmé 24 pays. On attend encore la confirmation des pays africains. Ils ont un peu de problèmes de logistique pour trouver un éterrainaire pour venir à Tunis. Et puis, donc, il y a du bon monde. Il y a le président de la Confédération mondiale. Et puis, il y a l'association américaine, elle est présente, canadienne, Sud-Amérique, l'Asie. Et puis, l'Europe, elle est bien représentée, la France, l'Allemagne, l'Italie. Et donc, à peu près, nous avons un beau monde qui va venir lundi, inshallah. Et on aura, inshallah, un bon événement, un bon meeting. Voilà, un bon meeting, on l'espère, en tout cas avec tout ce beau monde qui vient des quatre coins de la planète. Et alors, autour de quoi s'articulera cette conférence qui va s'étaler quand même sur trois jours ? Quels seront les principaux axes ? Comment se présentera-t-elle cette conférence ? C'est la recherche opérationnelle. C'est la recherche opérationnelle. C'est le domaine qui sert à... Qui peut servir à... Qui peut servir à plusieurs d'autres domaines. Comme ça a été... Le domaine de recherche opérationnelle, il est né il y a à peu près... 70 ans, avec des gens de mathématiques appliquées. Puis, ça a évolué lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec des utilisations dans le domaine de défense. Et c'est la réussite, c'est la clé de la réussite des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, des applications militaires, on est parti vers des applications de finance, de marketing, de résoudre des problèmes de santé, de problèmes de divers domaines. Et puis, la recherche opérationnelle sert aussi à prendre et à aider les décideurs à prendre une décision basée sur des modèles, basée sur des données, basée sur des techniques, qu'on appelle des techniques de recherche opérationnelle ou d'aide à la décision. Donc, la Tunisie est classée numéro 2 en Afrique, après l'Afrique du Sud, dans ce domaine. Donc, on est tous heureux de voir ce beau monde venir en Tunisie, et aussi de voir les Tunisiens contribuer aussi par leurs papiers, par leurs idées, par leurs applications. Pour le moment, les Tunisiens, ils n'ont pas beaucoup d'applications réelles. Ils restent encore dans le domaine de la théorie, ils élaborent des modèles dans le domaine de la théorie. Mais espérons qu'avec créer le network, créer le réseau entre ces chercheurs et entre les groupes de recherche en Europe et aux États-Unis, ça va nous permettre en Tunisie, en Afrique en général, de mettre ces techniques et ces modèles au service de la société, de résoudre des problèmes liés à plusieurs domaines, l'eau, l'électricité, tout ce qui est relatif à notre vie de tous les jours. Très bien. Et donc, c'est destiné, je suppose, aux professionnels, ou est-ce que ça sera ouvert au public, ces panels ? Ok. C'est destiné aux gens qui se sont inscrits dans le domaine, mais on est toujours heureux d'avoir des gens qui veulent écouter, qui veulent savoir, parce qu'on a essayé dans cette édition, je veux dire, dans la conférence, de choisir des papiers plutôt appliqués. Donc, par exemple, je donne un exemple, le domaine de la santé sera présent. Donc, à peu près 30% des papiers discutent des problèmes d'ordonnancement dans les hôpitaux, des problèmes de routage des ambulances, des problèmes aussi de diagnostic, de maladie, etc. C'est des applications. On est tous heureux de voir tout ce bon monde-là, qui vient maintenant de la médecine, parce que la médecine, maintenant, c'est un des grands domaines d'application des techniques de recherche opérationnelle. Plus, il y a aussi d'autres domaines, tels que l'histoire. On va voir, on a une session sur l'histoire, l'histoire, comment la recherche opérationnelle peut aider à comprendre l'histoire, parce que l'histoire, il y a plusieurs données. Nous avons beaucoup de données, nous avons beaucoup de data, donc comment on peut utiliser des techniques de recherche opérationnelle pour tirer des leçons de l'histoire, etc. Donc, il y aura pas mal de papiers. On a insisté sur l'aspect pratique dans cette édition. Et puis, il y aura aussi six invités un peu partout dans le monde. Je suis heureux que ces six invités soient tous africains. En majorité, trois, ils sont tunisiens. Et puis, il y a un Algérien, il y a un Marocain, il y a aussi quelqu'un qui est de Sud-Afrique. Donc, dans tout ce beau monde-là, il va venir pour échanger des idées, et surtout, surtout, pour mettre l'action sur l'utilité de ces techniques pour notre fille de tous les jours, comment ça peut améliorer nos décisions, nos programmes, nos plans. Et c'est ça, le but essentiel de la conférence. Eh bien, longue vie à cet événement. Bonne continuation. Je rappelle que ça se tiendra à Tunis du 2 au 4 juillet. Merci beaucoup. Vous représentez, je rappelle, la Confédération africaine des recherches opérationnelles. Et vous représentez également l'association co-organisatrice, qui est l'association tunisienne d'aide à la décision. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Exactement. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'espère, je vous souhaite, je souhaite que vous allez, vous allez venir pendant les 3 jours pour aussi rencontrer et puis tirer profit des gens qui vont venir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. 13h37 sur RTCI autour de midi se poursuit. RTCI.